bonjour à tous nous nous retrouvons sur le nouveau projet et comme vous pouvez le voir c'est du ciao bella le nouvel album sera le collection notre vie qui vient juste de sortir mi-juin qui est sur paris et ses beautés donc simplement avec un à un bloc 8 par 8 inch donc c'est du 20 par 20 où vous allez voir il y a quand même des très 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 belles choses un détaille que tu ok ça c'est magnifique gelé en papier de riz il est juste sublime je voulais déjà fait voir dans une autre vidéo un an là dans un hall mais je vous le refais voir rapidement donc voyez c'est avec des décors parisiens des fonds très sympa mais bon à la finale on va peut-être pas forcément les prendre voici avec de la glycine et un petit vélo donc là nous sommes sur le bistrot parisien et la bouche de métro les toits de paris avec la tour eiffel et le café de paris donc voyez vraiment des très très beaux fonds ensuite j'ai aussi la 4 mais pour le coup c'est beaucoup de détaille à découper d'ailleurs pour le coup donc ça ça va nous servir en décoration et vu que honnêtement au bout d'un moment ces papiers là donc celui là il m'a coûté autour de 9 euros celui ci au coût autour de 6 euros le 20 par 20 donc c'est quand même un budget les ciao bella ils sont magnifiques mais c'est un budget donc et ben je vais faire un clip de laisse ma gt et oui je vais vous le dire parce que je suis débutante et parce que à un moment je vais pas acheter le 30 par 30 ça m'embête un peu de remettre 12 euros et ben je vais mélanger avec des fonds de chez action donc sur un premier bloc qui était le bloc un bloc vert mais très ancien et sur l'essentiel texture je vais prendre aussi des fonds dessus ce qu'on peut voir que certaines photos pourraient certainement se mélanger alors pas celle là forcément mais bon je sais pas lesquels encore mais voilà on peut on peut mélanger les textures donc voilà et on peut encore plus sur celui ci par exemple donc voilà je vais faire un crime de laisse majesté je suis vraiment désolé après un moment on a plus autant d'argent que ça et puis d'abord et vous savez quoi on est dans le scrapbooking et on fait ce qu'on veut voilà naner donc nouveau projet pour cela on va se retrouver sur des feuilles c'est du 20 par 20 je crois que j'avais pris donc avec des pochettes voilà donc ça la conception des poches les mises déjà en ligne donc je vais pas la refaire je crois pas j'ai je refais pas de vidéo là dessus ça sera huit pages un petit album assez classique sur le fond fermeture certainement un ruban je pense pas que je vais faire autre chose voilà quelque chose de simple malgré tout mais pour sublimer cette magnifique collection notre vie donc on se retrouve tout de suite avec le tuto de la première page puisque la couverture je la ferai à la fin pour avoir l'épaisseur de la tranche donc ça c'est une petite astuce déjà que je vous donne si vous souhaitez faire vos albums comme vous le souhaitez et à la couleur de votre esprit ce qui est quand même le mieux si vous faites vos couvertures à la fin ce que ça permet de savoir quelle relure vous allez faire et quel type de relure et quel type de tranches pour le coup moi je suis désolé la relure en u c'est celle que je préfère et je vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête avec une accordéon donc ça sera à nouveau une relure en u on va la refaire ensemble franchement c'est la plus simple jusqu'ici c'est elle tient très bien donc on repart là dessus et ensemble nous allons faire toutes les décorations les pochettes ça sera le dernier tuto je pense parce que les pochettes je vais utiliser des chutes donc voilà donc à très bientôt pour la suite des événements nous allons faire le tuto 1 page 1 on va essayer de les faire dans l'ordre coup si allez je vous promets qu'on va essayer et on se retrouve très vite pour la page 1 bon tuto alors nous sommes sur la première feuille de notre album donc ne faites pas l'erreur que j'ai fait je vais vous mettre dans la barre en dessous les comment on fait une pochette donc le but de cette pochette clairement c'était de faire du 20 20 et avec les extensions de pochettes à la finale nous nous retrouvons sur la base noire à 21,5 sur 20 non c'est contraire non c'est ça 21,5 sur 20 donc ça sera notre base la pochette sera sur ce côté ci donc vraiment bien faire attention à ça parce que vous pouvez le faire dans l'autre côté en fait pour le faire ici donc là elle sera ici et ne faites pas la bêtise de mater déjà dès le début parce que ça c'est pas très intelligent dans le sens où si vous faites des rabats après bah ça va se voir ça va pas être beau et ça va pas aller donc du coup non seulement je vais laisser la feuille mais je vais la doubler pour pouvoir faire le montage de ma feuille alors vous allez voir cet album il y aura très très peu de pop-up voire pas du tout à l'heure actuelle il y en a pas peut-être que je rajouterais quand même une cascade parce que j'aime bien les cascades mais ça s'arrêtera là il n'y aura rien d'autre le reste c'est que des jeux de pliages donc pour cela et ben j'ai refait le fond alors le fond il fait 21,2 sur 19,7 ça c'est le fond de ma tâche qui va aller clairement sur ma feuille noire voilà simplement donc mon matage est là très bien à partir de cela donc j'ai déjà fait les prédécoupes j'en referai d'autres avec vous inquiétez pas pour vous faire voir les comment s'appelle les comment fonctionne un massico pour tous pour les débutantes voici le schéma vous voyez il ya quand même de la découpe alors nous avons un haut ce haut va venir en haut c'est énorme fait 22,8 sur 19,7 et oui la même largeur que l'autre sur ses 22,8 j'ai pris 1,5 de rabat je voulais un rabat un peu plus fort ce coup-ci et 0,3 de souffler donc simplement ben c'est pas très compliqué on va viser les bords pour bien découper voilà on fait jamais pile poil parce que sinon il va y avoir un jour et c'est moche après on pince voilà et pour le souffler on remonte et on pince toujours même principe après vous avez deux possibilités soit vous prenez de la colle soit vous prenez du double face pour coller en haut de la feuille alors vous n'êtes pas forcément obligé de coller tout de suite si vous voulez faire les déco en amont donc voilà pour l'instant je vous fais voir le gabarit et par la suite je vais vous faire voir les déco ce que je n'ai pas encore bien bien étudié donc la gauche et la gauche aura un rabat aussi donc ce rabat sera de donc la feuille est de 20,8 non non 20,8 voilà ça y est on y est c'est à gauche et 21,2 en haut 20,8 21,2 sur les 20,8 et encore 1,5 et va y avoir un soufflé de 0,5 c'est l'un des plus importants souffler pour les pages donc pourquoi parce que c'est la dernière page pour le coup j'aurais dû vous faire voir la droite avant c'est celle qui va tout recouvrir c'est elle qui va être dessus donc voilà elle a plus de souffler parce qu'avec les photos ça va prendre plus d'ampleur et enfin à droite donc nous sommes à droite à droite on aura 20,8 sur non droite comme ça donc on prend comme ça 20,8 sur 21,2 forcément c'est toujours la même taille et un soufflet de 0,3 puisque lui celle-là elle va venir ici au delà de tout il va y avoir aussi un petit rabat où on va mettre un aimant de l'autre côté ce rabat fait 17,3 sur 8 cm 17,3 on a encore 1,5 et un soufflet de 0,8 parce que lui forcément il va tout englober il aura une décoration ronde à sa fin voilà donc le principe de décoration je vous le dis tout de suite et on va se retrouver une fois que je vais avoir mis tous les tous les papiers de fond c'est simplement hop donc ici ici ce sera juste un papier de fond où on pourra mettre une photo dessus une photo plus ou moins grande ici pareil deux espaces photo simplement là il n'y a pas beaucoup de choses là il va y avoir une pochette pour pouvoir glisser des photos avec du beau papier la pochette ça ça va être sympa là ce sont des pages jumelles en fait on va elles vont toutes les deux se répondre avec toutes les deux en fait une encoche ici pour pouvoir caser des feuilles des photos ou des tags ou ce genre de choses ensuite devant devant ici on aura c'est la page alors c'est celle ci qui aura une des plus belles décorations ça sera celle ci peut-être enfin logiquement c'est celle ci et celle ci aura un fond où on verra bien en fait la carte se mettre et je pense que si je le chope je vous fais voir tout de suite voilà ça sera un rond comme ça alors je sais pas si ça sera celui ci ou celui ci peut-être mais voilà ça va être un rond comme ça qui va fermer la page pour faire les fonds je récupère mon et je l'ai en visu je voulais pas fait voir tout à l'heure le bloc vintage adventure qui va à possède quelques fonds quand même attendez ils sont là par exemple il ya celui ci qui va nous servir celui ci voilà et les autres je crois que j'ai enlevé donc le vintage aventure va nous servir sur quelques fonds je vais prendre aussi celui ci le creative paper rose vieux rose voilà donc on a on va avoir des pages on aura besoin de fonds donc je vais être obligé de faire comme ça pour pouvoir avancer au maximum donc vous voyez quelques petites découpes à faire donc on se retrouve une fois tous les fonds faits et les espaces photo pour certains je ferai avec vous la pochette là le rabat ça c'est sûr et les tags à tout à l'heure donc j'ai déjà pas mal avancé sur toutes les décorations mais je vais j'en ai forcément gardé pour faire avec vous alors on se rappelle le chemin il ya une page en haut deux pages sur les côtés et un rabat ok alors ça c'est la page du haut rabattu donc là ici vous avez deux espaces photo avec deux petits tags qui étaient dans le 20 par 20 et que j'ai collé ici donc un stylo et un petit vélo ici simplement j'ai fait un espace photo et en bas vu que j'ai que j'ai découpé trop juste et que franchement je pense que les fonds ça va être un vrai problème j'ai pas voulu enlever le fond et du coup j'ai mis une petite un petit un petit die cut notre vie n'est pas derrière nous ni avant ni maintenant elle est dedans et un stylo plume qui cache un peu le fait qu'il n'y ait pas du papier jusqu'en bas donc voilà tout simple des petites choses comme ça après je verrai la finition de toute la déco avec ce qui va me rester mais je pense sincèrement que ça va être super chaud de faire huit pages avec ce que j'ai comme papier heureusement le fond ici c'est de l'action donc je pense que la combine de mélanger de l'action et du ciao bella va nous aider franchement donc ça c'est le haut on va pouvoir coller cette feuille la feuille centrale elle est toute simple puisque ce n'est qu'une pochette donc ce que j'ai fait pour la pochette je ne vais pas découper une autre feuille en dessous etc j'ai décidé de ne pas le faire je vais juste en fait prendre la feuille du bas et la mettre ici en tant que pochette je ne fais pas non plus un un soufflé parce que c'est pour mettre une ou deux photos c'est tout point après en haut je vais donc mettre un espace photo donc pour cela ce que je voulais vous dire c'est que je fais simplement du 10 par 15 et je prends un un perforatrice d'angle alors moi j'en ai acheté sur vinted sinon ça coûte 6 7 euros selon les marques voire un peu plus même et voilà voici celle ci elle me fait des petites fleurs celle ci elle est très très belle elle me fait des petits papillons avec des petits soleils vraiment très sympa et je vais pas nâcher les coins parce que moi j'aime bien quand c'est pas nâché donc voilà ça on va le faire ensemble pour la colle de ces deux moyens là donc simplement non je fais pas n'importe quoi donc hop simplement je vais coller trois côtés sur quatre les le bas et les deux côtés pour faire mon rabat voilà tout simple et donc on va pouvoir mettre des petites choses c'est ça le but vous verrez je vous ai dit ça sera le café donc du coup j'ai découpé le café en pour le mettre ici simplement donc je vais coller il n'y a pas trop d'intérêt à le mater en fait c'est à dire à mettre un autre papier derrière pourquoi parce que globalement on va pas voir qu'il n'y a rien derrière voilà je colle là une partie je vais mettre plutôt en haut et voilà j'ai fait ma décoration une décoration assez sobre vous me direz peut-être que j'agrémenterai d'autres choses là je vais coller donc ce papier là vient du all you need is design de chez action c'est simplement du papier blanc donc au milieu je mets sur avec le gros et sur les bords je prends ma petite pipette ça simplifie un peu pour coller alors ce côté là il a été mal fait en bord bon c'est pas dramatique voilà donc là nous avons notre page centrale qui est somme toute toute simple qui peut accueillir déjà une photo et qui par la suite nous fera où on peut mettre plusieurs soit tags soit photo ça je verrai à la fin c'est ce que je vous ai dit avec le comment s'appelle avec le vous savez je perds mes mots avec les décorations restantes donc là tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par coller cette première page puisqu'elle est bonne et celle-ci aussi donc pour coller très simple vous enlevez les excédents parce que sinon ça va vous faire un pâté hop donc simplement je prends ma colle j'ai biaisé les milieux je ne colle pas de soufflé surtout très important il est ici il se voit pas bien mais il est ici et je fais un peu pinceau avec donc voilà je prends bien le haut c'est quand même mieux et je colle bord à bord puisque c'est la même la même distance on a pris du 19,2 je crois que c'est donc voilà après je prends mon petit chiffon hop et voilà c'est collé mon rabat est bien là et j'ai bien un petit soufflé tout va bien on avait fait un petit soufflé de 0,3 et il est suffisant je regarde derrière comment ça se passe pour voir si ça n'a pas débordé pour le coup à chaque fois que j'utilise avec un pinceau de toute façon ça déborde pas je vous le dis tout de suite c'est hyper pratique donc ce que je vais faire je vous parle pendant ce temps là c'est que je vais ajouter une lumière complémentaire parce que ça y est on est de nuit et c'est une catastrophe remarquez le jour je suis pas bien sûr qu'on est qu'on ait pas vu que c'était du jour aussi franchement en ce moment c'est franchement la galère donc attention jour ouais ça a fait un peu quelque chose quand même ok donc là nous avons fait le haut alors surtout faites très attention quand vous faites des rabats c'est à votre sens donc là on a bien notre texte qui est dans le bon sens et là on a bien le vélo qui est dans le bon sens donc travaillez toujours avec comment ça va être après donc là je mettrais peut-être un petit tampon quelque chose comme ça j'en ai pas mal de chez action peut-être que je je couvrirais avec des choses ici c'est pareil je pensais mettre un petit tampon nous verrons à la fin pour l'instant c'est beaucoup de montage de pages et le début de la décoration donc ça c'est le milieu maintenant on va travailler sur les côtés donc là vous pouvez voir que j'ai déjà fait la languette donc la languette on avait dit c'était 8 par 15 j'ai rajouté un petit rond qui est sur le thème du café donc on est vraiment dans le thème avec un aimant derrière que je mettrais après donc cet aimant en fait il va aller attendez que je reprenne donc ça c'est la partie gauche de ma feuille donc pour la partie gauche on retrouve le café de Paris qu'on voit ici et qui sera caché par la partie droite donc en fait ça va être un rappel de ce qu'il y a à l'intérieur donc le café de Paris je l'ai un peu coupé parce que c'était du 20 par 20 sauf que notre côté ne fait pas 20 il fait 19,2 et des poussières donc ce que j'ai décidé c'est de couper la porte mais de garder les écritures là vous pouvez le voir c'est marqué café de Paris bistrot, rêveur, bonjour, croissant, plaisir, café au lait bonjour matin c'est sympa d'avoir un peu de français sur nos papiers donc voilà je l'ai gardé intact donc là on a le rabat de droite donc ici on garde comme ça il n'y a rien à faire derrière ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un fond du vintage vert j'ai mis ici une petite carte qu'il y avait dans les deux blocs ici une photo et ici deux tags donc ici c'est marqué cet amour tout entier si vivant encore et tout ensoleillé c'est le tien c'est le mien notre amour reste là comme le beau comme le jour ou on pourra mettre du journaling ou des photos et ici un petit mélange de stylos plumes et de carnets donc les toux je les ai matés alors comment on fait pour mater ? simplement on pose sur une feuille blanche et on découpe autour on colle et on découpe autour vraiment technique très 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 simple et de base ici pareil donc ça je l'ai maté derrière il y a une petite carte ivoire j'ai collé juste le coin voilà donc ça on y va maintenant on colle celui-ci à droite donc celui-ci à droite donc même principe on reprend on fait attention au soufflé on reprend on reprend on met un peu partout et après on appuie plus on fait un pinceau ce qui évite de déborder logiquement mais bon des fois ça déborde quand même faut pas se leurrer toujours des petits débords demain alors là pour le coup on regarde bien c'est à droite qu'il nous faut y aller je remets bien ça que ça tombe pas donc je mets ma feuille tout contre l'autre je vérifie que je ne sois pas sur le soufflé et je colle c'est la même taille donc ça doit aller c'est au millimètre j'ouvre pour m'assurer que c'est bien les bonnes tailles vous voyez il y avait un millimètre d'écart mais c'est au millimètre voilà et là simplement j'appuie et là derrière nickel ça n'a pas débordé franchement c'est très propre voilà donc là on a fait devant on a fait derrière et on a fait droite voilà ça se plie ainsi maintenant on va faire gauche alors gauche il y a plus de travail déjà il y a la mise d'un aimant ça c'est une chose très importante ensuite donc derrière j'ai fait en soeur jumelle de l'autre vous vous souvenez avec une photo et deux autres tags de la même taille donc là on voit la tour Eiffel j'ai eu un problème de batterie alors on va reprendre donc là on voit la tour Eiffel en fait ça cette image là elle sera en couverture la grande donc parce que moi j'adore les tours Eiffel voilà je vous le dis je l'ai aussi pris en papier de riz il est juste sublime le truc et là on retrouve le petit vélo avec la glycine donc pareil deux tags on pourra soit écrire soit mettre une photo après on a un petit texte c'est trois allumettes une à une allumée dans la nuit la première pour voir ton visage tout entier la seconde pour voir tes yeux la dernière pour voir ta bouche et l'obscurité tout entier pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras c'est limite limite chaud quand même hein donc voilà ça c'est l'intérieur on passe sur l'extérieur alors l'extérieur c'est quelque chose d'assez simple sur le fond on va pas faire quelque chose de très compliqué mais on va le faire quand même ensemble donc là j'ai pris des bah des je dis des restes à chaque fois mais non c'est des oh la la je ne sais plus des euh bon bref vous avez compris là une feuille donc j'ai pris les mesures donc en gros vous enlevez toujours 0,3 cm par rapport à la page de démarrage ça c'est quelque chose de très important vous matez moi j'ai décidé de ne pas mater dans cet album mais vous vous pouvez le faire il n'y a pas de soucis là-dessus et là on est à 18,7 on était du coup à 19 on enlève toujours 0,3 à chaque fois qu'on met une couche donc si vous mettez un matage en dessous vous enlevez 0,3 et votre papier de décoration on enlève encore 0,3 voilà très important ensuite bon vous voyez là j'ai pris cette petite affiche avec le petit camp de papier que j'ai collé ici là je mettrai une photo et là je vais me faire une petite pochette alors là pour le coup je vais la mater parce que le papier est un peu de la bonne taille il n'y a pas de soucis donc j'avais décidé de le mater pour une fois celui-ci donc parce qu'il était moins épais que l'autre donc ce que je vais faire là j'ai pris une chute c'était chute c'était pas rête c'était chute c'est malin hein donc on va déjà coller celui-là ça sera quand même beaucoup mieux donc toujours là au pur pose parce que malgré tout ce papier est très très fin ça c'était dans les journaux le bloc celui-là et celui-là les papiers sont vraiment très très fins donc vous mettez bien voilà on n'insiste pas trop quand même parce que pour le coup c'est vraiment très fin et avec le stick figurez-vous que ça gondole alors qu'avec la all pur pose ça ne gondole pas définitivement cette colle est magique moi j'aime beaucoup voilà derrière nous avons donc ce papier à coller mais d'abord nous avons ceci donc je reprends la taille on a dit ça fait 19,8 18,8 18,8 nous allons faire nous allons faire autant que le papier le papier doit faire 18,7 donc 18,7 je prends mon massico et on y va c'est vraiment histoire de se donner un petit papier soit un peu plus épais parce que naturellement il n'y est pas alors moi j'ai repris toutes mes chutes des autres papiers des autres albums je vous le dis parce qu'il y en a sérieusement besoin pour mater toutes les pages sachant qu'il y a vraiment toutes les tailles donc reprenez vos chutes si vous en avez du papier que vous utilisez parce que pour le coup vous allez pouvoir utiliser beaucoup beaucoup de chutes pour les matages voilà donc lui je l'ai collé sur les trois côtés même concept que l'autre et maintenant je vais coller celui-ci tout doucement je n'appuie pas beaucoup alors des fois il faut savoir que ce flacon lorsqu'on est presque à la fin pas tout à fait au trois quarts quoi il sort de la colle tout seul il est un peu chiant par contre pour le coup la colle est magnifique mais le flacon des fois il est farceur donc voilà nous nous avons nous avons ça y est le la pochette qui est faite et où nous pourrons glisser des tags ou d'autres choses donc pareil ça c'est à voir avec les futures décorations par contre là où j'ai ma jouet comme d'habitude c'est qu'il faut que je fasse la pochette le le merde ah ouais l'aimant bah à chaque fois je l'oublie de toute façon on y est donc comment on va faire l'aimant se cache ici la pochette va être ici l'aimant se cache ici donc il fallait le faire en dessous bon bah c'est pas fait par contre je suis à peu près sûre que ça aurait percé donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va coller l'arrière donc l'arrière moi j'ai fait un espace photo du coup du de la taille du de l'étiquette donc on se rappelle que c'est un 15 par 8 donc on enlève 0,3 donc ça fait 14,7 sur 7,3 7,7 donc j'ai fait un petit papier et j'ai en aimé 3 parce que là simplement je vais coller cette petite étiquette café au lait ça rappelle un peu mais je vais pas le coller n'importe comment je vais juste le coller de ce côté là pour que la photo puisse être glissée en dessous donc je vais coller ça voilà je l'avais gardé pour le faire avec vous ouais l'aimant vous voyez à chaque fois faites attention parce que moi ça c'est mon grand grand péché l'aimant à chaque fois je me fais avoir dites moi en commentaire si vous êtes comme moi ou si vraiment je suis un cas unique et désespéré c'est possible aussi donc je vérifie bien par contre qu'on ait bien la tête en bas ouais c'est bon et que ça soit bien collé comme il faut j'essaye de centrer à peu près voilà et donc mon café au lait je ne colle que d'un côté je ne l'ai pas maté il n'y a pas trop d'intérêt voilà je colle à partir de l'angle donc voilà là vous avez une petite déco fort sympathique toute simple et comme quoi même l'arrière est travaillée donc on y va on colle sur la grande page la grande page est là comme ça après je vais rattraper l'histoire de l'aimant je ne sais pas encore comment mais c'est ça qui vient de lancer à booking c'est qu'on rattrape toutes les bêtises je vous ai dit qu'il y en aurait ça ne loupe pas, il y en a quand on voit dans les albums que c'est fait c'est magnifique etc mais généralement il y a toujours des loupés et c'est toujours plus ou moins coupé au montage je vous le dis tout de suite parce que quelqu'un qui ne fait jamais d'erreurs ça n'existe pas c'est pas possible même les grandes scrapbookieuses après des années et des années donc c'est pour ça, ne soyez pas ne vous mettez pas martel en tête si vous faites des erreurs, c'est normal et tout le monde en fait voilà le fait de biaiser nos angles nous permet de bien coller et de les mettre pas trop loin, ça nous permet de ne pas faire de toujours ça c'est important aussi donc je colle bien un mot soufflé je n'ai pas sur mon soufflé j'enlève la colle excédentaire voilà c'est sympa quand même après c'est pas fini on verra la fin de la décoration lors de notre tour générale donc pareil je regarde derrière et je rappuie derrière voilà donc ça c'est notre page où elle est ma petite voilà, elle est là donc je vais devoir coller ceci à peu près au milieu donc vous voyez j'ai mis un rabat plus fort ici parce qu'avec les photos tout va monter et il va falloir que je mette un aimant avec une image certainement de l'autre côté ou alors je vais faire un espace photo et je le colle en dessous l'espace photo ça peut être ça le principe vous voyez c'est comme ça qu'il faut faire il faut se poser des questions simplement donc même punition je fais ça après je fais un coup de balai et après je colle vous pouvez faire la technique de prendre la moitié de diviser par deux de retrouver pour être exactement à la moitié enfin un truc magnifique bon moi je suis au pif voilà ça c'est c'est mon principe c'est comme ça c'est comme ça me plaît voilà est-ce que ça me plaît non ça me plait pas voyez hop là ça me plait plus ok donc j'appuie j'appuie je replace l'intérêt de la colle parce que pour le coup vous seriez avec un comment ça s'appelle avec du scotch je peux pas faire ça pas de la même façon ça c'est sûr donc voilà je vais appuyer sur le rebord enlever la colle que j'ai un petit peu traîné voilà mon rabat est fait vous voyez voilà très bien donc maintenant je vais le coller de toute façon j'ai plus trop le choix j'aurais dû faire la déco en dernier mais vu que je l'ai préparé tout à l'heure je ne m'en appuie plus puis au milieu j'ai mangé puis au milieu plein de plein de belles choses j'ai écouté notre président qui nous annonçait qu'il fallait se faire vacciner obligatoirement et oui nous sommes le je ne sais même pas quelle date nous sommes le 12 juillet donc il y a eu l'allocution de notre président tout à l'heure je vous dis ça pour plus tard quand vous verrez la vidéo et qu'on sera sorti du covid vous vous rappellerez de cette de ce moment magique de notre vie voilà c'est celui là donc simplement j'ai déjà collé mis du double face là je recolle comme ça alors je fais attention de souffler justement de laisser vous voyez de ne pas faire ça parce que sinon je vais coller trop loin de faire ça pour bien bénéficier de l'effet soufflé j'appuie j'appuie fortement parce que le le double face action bref ça ne loupe pas là il colle encore pas ça y est enfin donc voilà ça il faut que je le camoufle ça là bon alors comment on camoufle ça c'est la question du jour et bien avec ça de toute façon on ne va pas avoir trop le choix donc ça c'est un espace photo je l'avais gardé de côté il est un peu plus bas il est seulement de 9,7 cm vous savez c'est sur une feuille A4 je vais mettre je vais mettre celui là voilà c'est comme ça que ça fonctionne on calme bien la feuille dans le coin et on appuie prenez soin pour caler parce que une fois que c'est fait bah vous avez raté et soit vous mettez à la poubelle soit vous assumez ce que j'ai fait tout à l'heure voilà après les confettis que ça garde il y en a qui les garde pour faire justement des shakers des trucs comme ça bon après c'est une idée comme une autre donc là j'enlève le scotch c'est mieux je vais mettre de la colle donc même concept je vais faire des grands côtés et autour je vais mettre avec la petite franchement la petite pipette si vous pouvez en trouver c'est pas plus malin il y en a chez aliexpress il y en a chez les petits commerçants moi j'ai eu chez mon fournisseur la DGM création j'ai fait un haul j'ai eu chez eux ce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais exactement je vais vous faire voir après comment il est parce qu'en fait avec les dailles quand vous faites des choses un peu délicates bah pour coller derrière c'est la galère mais sans nom donc voilà et on a camouflé notre aimant et et il y a bien le bruit donc voilà on aura une petite photo en dessous ça fera pas forcément top mais bon c'est pas grave après on peut mettre des tags des choses bref c'est pas grave et là je vais mettre un petit un petit tampon que j'ai sur les rêves je pense vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez aussi écrire ça c'est possible il n'y a pas de soucis là-dessus donc voilà notre première page est faite il y a encore des choses à fignoler en matière de décoration alors juste je vous fais voir la pipette comment elle fonctionne simplement comme une pipette là vous mettez la colle etc mais surtout elle a une petite aiguille au bout qui évite de coller et de plus pouvoir fonctionner donc voilà là elle est fermée ça c'est super pratique et ça m'a coûté 1,60€ les deux je crois donc voilà alors on ouvre donc on a cette page-ci on a un espace photo ici donc 1,2 plus les tags on peut au moins dire 3,4 5 plus des tags possibles ici mais je ne les compte pas cette belle image des cafés de Paris qui fait un peu rêver en ces temps un peu perturbés 6,7,8 9,10 et ici vous pouvez en rajouter donc au moins une douzaine voilà donc ça c'est une belle première page alors moi je vais vous laisser parce qu'on va faire la seconde dans la foulée la seconde elle sera elle sera super sympa forcément non je ne vais pas vous dire non mais elle va être dégueulasse la seconde je vous le dis tout de suite non on ne va pas le faire comme ça donc là en fait celle-ci va être collée par dessus celle-ci et donc on aura bien notre pochette ici voilà donc je la collerai à la fin enfin la fin la fin des deux pages et en fait alors comment va être fermée notre pochette ben simplement ici on va pouvoir mettre la relure c'est là-dessus qu'on va la mettre on va la coller et fermer ce qui fait que nous n'ont que notre pochette ici pour notre pochette j'ai déjà gardé le côté du de la porte je vous avais dit je garderai certaines chutes pour pouvoir faire les pochettes donc en fait la pochette je vais faire avec vous des bordures que je mettrais en dessous et je vais mettre la ceci sur la carte donc vous voyez c'était ça que j'ai découpé je les gardais et je mettrais sur la carte de la pochette pour cacher la bordure voilà ça va faire ça et après on a un grand espace noir pour le coup parce qu'elles vont être noires les pochettes chez moi et on pourra du coup on pourra du coup sortir et avoir un rappel de ce papier là je ferai aussi un j'espère avoir un rappel de l'autre côté voilà c'est qu'il faut réfléchir à tous les détails donc c'est bon pour cette page ci la page 1 est faite on se retrouve sur la page 2 à bientôt je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée selon que vous regardez ça et je vous dis merci de l'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à poser vos commentaires vos questions vos suggestions là j'ai une suggestion sur un tuto avec un sujet très originel et je vais le faire donc voilà franchement allez-y n'hésitez pas et vos remarques aussi moi j'aurais fait comme ça ou j'aurais fait comme ça ça permet d'apprendre aussi ensemble et de mettre vos petits pouces bleus pour qu'il y ait plus de flux sur la page qu'on puisse avoir encore plus de visibilité ainsi que votre abonnement avec la cloche premier choix quand vous voyez les dérouler sur le côté vous tapez sur la cloche et c'est le premier choix voilà je vous remercie encore je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne après-midi ou autre et bon scrap prenez soin de vous à bientôt